Cinquième conférence du réseau des parlementaires africains membre de la commission défense et sécurité REPAM CDS. L'honorable Rachidi Bodamassi plante le drapeau béninois au cœur de l'organisation et confirme la force de la diplomatie béninoise et parlementaire. Le Nigeria abrite depuis ce mercredi 27 octobre 2021 la conférence du réseau des parlementaires africains membre de la commission défense et sécurité sous le thème « La coopération de défense et de sécurité entre l'Europe et l'Afrique, nouveaux mécanismes, réappropriation et discussion ». Le but du REPAM étant de renforcer les capacités des élus locaux en matière de contrôle des forces de défense et de sécurité et dans la lutte contre le terrorisme et autres formes de violence. La présence des députés à cette conférence se justifie par le fait qu'ils constituent une composante essentielle du contrôle civil. Ils ont pour rôle de débattre, d'approuver, d'adopter et de surveiller la mise en application des lois et politiques du secteur de sécurité et de s'assurer que celles-ci reflètent et prennent en compte les préoccupations des populations bénéficiaires. Le Bénin présent à cette cinquième conférence, représenté par le député de la huitième circonscription électorale, Rachidi Gboudamassi, président de la commission en charge des relations extérieures, de la coopération au développement de la défense et de la sécurité à l'Assemblée nationale du Bénin, gagne la confiance des députés africains, membres des commissions de défense et de sécurité, et arrache le poste du premier vice-président de l'organisation, aux côtés de Shahaban Ibrahim Sharada, président de la commission de défense et de sécurité du renseignement de l'intelligence du Parlement du Nigeria. Connu pour sa détermination, le député Rachidi Gboudamassi s'engage et engage le Bénin de Patrice Talon à jouer un rôle fondamental dans la préservation de la sécurité dans la sous-région ouest-africaine, au-delà des frontières béninoises. Heureux de la confiance placée en lui par le président du Parlement, Louis Vlavonu, il entend assumer cette responsabilité en adéquation avec la vision du chef de l'État qui n'a de cesse d'oeuvrer pour le rayonnement du Bénin dans la sous-région et dans le monde. Étant présent à la cérémonie inaugurale de cette cinquième conférence, le vice-président de la République fédérale du Nigeria, M. Yemi Ossimadjo, le représentant, le président Mouhamadou Bouhari, le président du Sénat, le chef d'état-major des armées du Nigeria, le sultan de Sokoto, Mouhamadou Saadou Aboubakar et le ministre fédéral de la capitale d'Abouja, Mouhamadou Moussa Bello. La cinquième conférence du réseau des parlementaires africains, membres des commissions de défense et sécurité, Repam CDS, prendra fin le samedi 30 octobre 2021. Sous-titrage Société Radio-Canada